Musique D'abord, c'est désolé pour cet incident malheureux. Aucun candidat ne souhaiterait que des gens qui se battent pour lui, qui se sacrifient pour lui, et qui font des kilomètres pour se déplacer et venir à sa rencontre, puisse arriver un accident ou quelques dommages que ce soit, que ce soit des dommages corporels, des dommages invisibles, ou alors des dommages matériels. Je suis d'autant plus touché que ces militants sont tellement débrouillés à la cause que c'est eux-mêmes qui se cotisent pour prendre l'écart et venir au point de ralliement. Ceux-là ont quitté la zone de Katabas pour venir à Bignona. Ils sont restés nous attendre toute la journée jusqu'à pratiquement 3h du matin. C'est-à-dire qu'on peut éprouver quelque part même un sentiment de culpabilité quand il y a des incidents de ce genre qui se passent. Je suis très triste et c'est des blessés dont certaines sont assez graves. Certaines sont assez graves. Il y en a 3 qui sont dans un état combatteux. Les autres c'est des blessures. En tout cas, on est très peinés au nom de la coalition sans coprésident et à mon nom propre. Nous essayons de faire le nécessaire, notamment de prendre en charge tous ceux qui nécessiteront les soins. Nous avons retardé notre campagne. Nous étions en train de délibérer pour voir est-ce qu'on ne marquerait même pas une journée de pause. Mais après concentration, puisque les choses sont lancées à Kolda, peut-être que nous allons perdre un département aujourd'hui parce que nous avions ambitionné de faire 3 départements. mais nous allons peut-être, ne serait-ce que par rapport, pour le rendre hommage parce que c'est justement, c'était justement le souhait de nous voir battre campagne et faire une bonne campagne. Ne serait-ce que pour ça, nous allons le rendre hommage en continuant la campagne et faire l'étape de Kolda au moins pour la journée de l'aujourd'hui. L'accident s'est produit à quel niveau et qu'est-ce qui l'a poussé ? Je ne sais pas exactement à quel niveau, mais d'après ce qu'on nous a dit, il y avait un obstacle dressé sur la route. Vous savez qu'il y a beaucoup d'obstacles sur la route, les routes casamassaises. Et souvent, c'est les populations qui mettent des troncs d'arbres. Et apparemment, le chauffeur n'avait pas été assez vigilant. Et il est tombé sur un de ces troncs d'arbres. Ce qui a déséquilibré le véhicule, qui a fait des tourneaux. Et certains ont eu des chocs, crâgnés notamment, et se sont retrouvés dans cet état-là. Vous avez visité les blessés. Est-ce que leur état nécessite une évacuation ? Ce n'est pas encore établi. On nous a dit qu'ils attendaient l'IRM. Ils ont fait faire des IRM. Ils ont dit qu'ils attendaient. Et selon le pronostic qui sera fait, ils vont voir l'attitude à tenir. Si l'évacuation sur Dakar s'impose, ils le feront. Mais pour le moment, ils attendaient encore les résultats des différentes analyses et surtout des radios IRM. Ils étaient combien au total dans le véhicule ? Je ne sais pas. Peut-être une trentaine, d'après ce qu'on m'a dit. Ce n'était pas un bus, c'était un quart plus tôt. Et parmi eux, il y en a 17, je crois, qui ont des blessures. Qui partent de blessures légères à quelques blessures assez graves. Et parmi eux, ils ont été mis en train de passer à l'Orient. Les femmes militantes ont été mis en train de venir à l'Orient. Ils ont été mis en train de venir à l'Orient. Ils ont été mis en train de venir à l'Orient. Une troisième chose qui était là, ils ont été mis en train de venir à l'Orient. Ils ont été mis en train de venir à l'Orient pour payer des départements. Ils étaient là pour nos départements de Italie. Il a fait partie de ces départements de Italie. C'est-à-dire que l'Orient et le territoire est mis en train de venir à l'Orient. Ils étaient mis en train de venir à l'Orient. Ils étaient là pour moi, ils étaient bien heureux. Ils ne savent pas. Merci.